Pour moi, servir d'un tzahal n'est pas seulement une question de devoir, c'est un honneur. C'est l'endroit où j'ai trouvé un but, où j'ai formé des liens profonds, où j'ai surmonté de grands défis. Je mets mon uniforme tous les jours, prêt à défendre Israël et son peuple. Israël est notre maison, et nous la protégeons depuis plus de 75 ans. Mais comment sommes-nous arrivés là ? L'histoire de notre pays est pleine de détermination, sacrifice et résilience. Lors de nos premières années en tant que pays, Israël a été confronté à de multiples menaces. Mais une chose est claire, tzahal reste ferme face à ces menaces. À travers les années, notre pays a fait de grands pas et réalisé des étapes importantes. De la guerre de Yom Kippur, à la mission de sauvetage d'otages à Antebé. De la défense de notre pays, lors des guerres jusqu'au combat mené par Alice Miller pour promouvoir l'égalité des chances des femmes au sein de l'armée israélienne. Alors que le pays continue d'avancer, tzahal grandit aux côtés d'Israël. Ce qui a commencé par divers petits groupes défendant les civils contre un danger imminent est devenu une force inébranlable. Une armée déterminée à protéger sa terre et son peuple. Nous continuerons à opérer pour contrecarrer les différentes menaces terroristes présentes dans la région. Et surtout, nous continuerons à protéger les civils. Joyeux 75e, jour de l'indépendance.